La France est-elle confrontée à une augmentation des actes de violence ? C'est la question que se posent de nombreux Français suite à la mort récente de deux policiers et à l'augmentation et la gravélité des émeutes dans les grandes villes. Notre correspondant David Vives nous en dit plus. Un policier français a été abattu mercredi dans le sud de la France alors qu'il tentait d'appréhender un homme dans le centre d'une ville. Le suspect a été tué au cours de ce que les médias ont décrit comme une descente de police de routine. Selon ce policier, cela fait partie d'un nombre croissant d'agressions contre la police en France ces derniers mois. La tristesse et puis tout de suite la colère. La colère de savoir qu'un père ne rentrera pas chez lui, que ses enfants ne le reverront plus, que sa femme ne le reverra plus. Nous sommes attaqués de toutes parts par l'islamisme, pour Stéphanie, et puis par les voyous. C'est même plus du grand banditisme, c'est des voyous. Cette affaire fait suite au meurtre d'une policière il y a 12 jours. Un terroriste islamiste a tué la femme à l'intérieur d'un commissariat. Il y a trois jours, des habitants de Paris ont lancé des feux d'artifice sur des trafiquants de drogue pour tenter de les chasser de leur quartier. On appelle la police et qu'elle ne vient pas parce qu'elle a des ordres de ne pas venir. Ou quand la police vient et qu'un quart d'heure après ça recommence, et que ça dure des mois voire des années, au bout d'un moment la population n'en peut plus, et donc veut se défendre toute seule. On en est arrivé là. La police est également de plus en plus surveillée suite à des accusations de racisme. Le lundi nous serions des policiers qui faisons des contrôles au faciès, puis le mardi on nous pleure. Donc voilà, il faut choisir son camp. Moi j'ai choisi le mien, c'est défendre les policiers. Le président Emmanuel Macron a déclaré la semaine dernière que 30 000 policiers réservistes seront recrutés pour faire face à la flambée de violences dans le pays. Selon un sondage publié le 25 avril, 86% des Français affirment que la sécurité sera un facteur déterminant lors de la prochaine élection présidentielle dans un an. David Vives, MTD News, Paris.